Toujours dans le scénario de base, donc vous désirez que vos élèves s'enregistrent, ils veulent utiliser un appareil mobile et ensuite qu'ils vous retournent l'enregistrement par Teams ou Classroom, restez avec nous. Donc on ne parle toujours pas de diffusion, mais on veut simplement que l'élève s'enregistre avec son outil préféré, dans ce cas-ci l'appareil mobile, que ce soit iOS, Apple ou encore Android, vous allez voir que de très légères différences c'est tout. Et qu'ensuite ils vous le retournent avec Teams ou Classroom, vous êtes au bon endroit. Donc premièrement, vous avez déclaré, on fait toujours la démonstration avec Classroom pour une question de rapidité pour que les capsules soient les plus courtes possibles, mais Teams fait exactement la même chose. Vous avez fait votre devoir, donc créé votre devoir où il n'y avait rien et les élèves pourront ajouter un fichier. Maintenant, c'est au tour de l'élève de travailler, donc allons-y, avec l'appareil mobile. Donc l'élève va aller sur iOS dans le dictaphone et sur Android dans l'enregistreur. Donc allons-y, un ou l'autre. Test, 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 je réalise mon premier épisode du balado, un élève qui ne savait pas quoi dire. Et voilà, j'ai enregistré mon épisode, j'ai fait mon enregistrement. Maintenant, je vais dans Classroom. Je vais dans le bon groupe. Dans Travaux et devoirs, je vais choisir l'enregistrement de la semaine 14, puisque c'était le nom du devoir. Je vais ajouter le devoir ici en bas. Oui, oui, on a compris qu'on peut numériser directement dans Classroom. Merci. Et ensuite, on peut faire importer un fichier audio, balado. On est en train de télécharger le fichier et rendre le devoir. Et voilà. Donc, maintenant, du côté de l'enseignant, vous pouvez cliquer sur Semaine 14, l'enregistrement. Vous pouvez voir qu'il y a un devoir qui a été remis. Si je clique ici, balado 1, devinez quoi? Test, test, je réalise mon premier épisode du balado, un élève qui ne savait pas quoi dire. Donc, vous pouvez voir, avec l'aide du dictaphone sur Apple, l'enregistreur vocal sur Android, les deux fonctionnent exactement de la même façon. Vous créez l'enregistrement, vous lui donnez un nom, et ensuite, vous allez dans l'application Classroom ou Teams, et vous s'insérez le fichier, vous ajoutez le fichier, et vous rendez le devoir, et le tour est joué. Donc, bon enregistrement, et bonne écoute encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...